Ce lundi 18 mai 2020, l'école a repris dans les villes de l'intérieur du pays suite à l'annonce du président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Pour cette reprise des classes, l'accent a émis sur l'application des mesures barrières que sont le port du cache-nez, le lavage des mains et les distanciations sociales. Au groupe scolaire Hurdo 1, la rentrée est effective avec des dispositions spécifiques. Chez nous, nous avons décidé que ce soit les six classes qui reprennent, sauf que chaque classe est sendée en deux. Le premier groupe fait pour le lundi et puis le deuxième groupe fait pour le mardi. De toute sorte que chaque enseignant reste avec ses élèves. Nous, en faisant ainsi, l'enseignement sera efficace. Au lycée des jeunes filles de Boaké, les consignes sont strictement appliquées. Les mesures de distanciation et dans chaque classe, il y a un gel désinfectant sur le bureau de chaque professeur. Les élèves ont leur cache-nez, elles-mêmes, elles ont leur petit gel dans leur sac. Et ici, aux deux entrées, nous avons mis le dispositif de lavage des mains et les gels désinfectants. Au lycée technique de Boaké, les cours ont effectivement commencé. Le souci majeur étant de sauver l'année scolaire en cours. Nous avons déjà un avantage puisque nous avons fini le premier semestre depuis le mois de janvier. Donc, nous avons arrêté la cour ici le 17 mars. Donc, nous avons une bonne avance. Pour le reste, nous attendons le calendrier du gouvernement. Et nous avons fait une réunion avec les professeurs au cours de laquelle nous leur avons dit les méthodes pour aller à l'essentiel. Les apprenants et les enseignants se réjouissent de la reprise des cours. Nous avons commencé par les séances de révision pour les mettre dans le bain. Parce qu'après le recours, ce n'est pas facile. Alors, il faut aller doucement avant d'atteindre la vitesse de croisière. Je suis très contente de revenir à l'école. Nous devons préparer les armées finales. Avec les max, les cash nez, en tout cas, personnellement, moi, ça me fatigue. Mais nous sommes obligés de les faire pour pouvoir se protéger et protéger les autres. Le 16 mars 2020 dernier, le gouvernement a décidé de fermer les écoles pour barrer la route à la menace de la maladie du coronavirus. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info, on continue sur C-Web Info, 100% Info, non-stop. Breaking News sur CNN. Merci d'avoir regardé cette vidéo !